Mon niveau camarade, avocat inscrit au valo de Guinée, je suis l'avocat désigné par mademoiselle Lavissa Borges de Santos, qui a été interpellée dans la nuit 7 août 2021 à l'aéroport. En tout cas, selon les éléments de la procédure pour le trafic international de l'OCAI. Expliquez-nous comment c'est la réalité. Je voudrais que vous me permettiez d'abord d'ouvrir une petite parenthèse sur ce qui justifie cette communication, en tout cas, dans l'intérêt de ma cliente. Dans ma journée d'hier, je suis tombé sur quelques articles de presse faisant, en tout cas, certaines informations qui ont été données par, en tout cas, les articles que j'ai vus et qui sont proposés par une vidéo de YouTube. Le directeur central à point de local a pris l'initiative, et cela en violation de la législation guinéenne, dans un premier temps, sur la présomption d'innocence, et l'élagement de toutes les lois internationales sur la présomption d'innocence. Et certaines déclarations ont été faites qui portent gravement atteinte au droit de ma cliente, qui, faut-il le rappeler, est présumée innocente, jusqu'à ce qu'une juridiction équitable, impartiale et indépendante se prononce sur sa culpabilité. Donc, je voudrais vous parler de ma cliente. Ma cliente est une citoyenne, effectivement, une citoyenne brésilienne, une citoyenne ordinaire, je tiens à insister sur le mot ordinaire, qui s'est retrouvée dans une situation rocamboulesque, qui ne comprend absolument rien du tout de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Cela qui est d'autant plus vrai, qu'on l'a si bien, parce que, d'ailleurs, le seul passage qui me paraît, à mon sens, qui me paraît important et qui correspond à la réalité des faits, c'est le fait que cet officier de police judiciaire, dans ce qui me semble être une publicité personnelle, est reconnu, que ma cliente n'est jamais sortie de son pays, et que c'est la première fois qu'elle sorte de son pays. A cela, j'aimerais ajouter une autre précision. C'est la première fois que cette dame prenne l'avion. Ce sont des éléments qui sont incontestables. sa venue en Guinée s'explique par le fait que, depuis deux mois auparavant, elle a fait la connaissance d'une personne, d'un citoyen guinéen, résidant à Sao Boulou. Ce citoyen guinéen qui a fait connaître ma cliente un train de vie à Sao Boulou, et avec lequel elle a eu des projets d'approfondissement, c'est-à-dire, elle a décidé d'approfondir ses liens avec ce monsieur, et c'est dans ce cadre-là qu'il lui a été proposé d'effectuer une visite de rencontre en Guinée pour faire connaissance avec la famille de ce citoyen guinéen résidant à Sao Boulou, dont elle a fourni les coordonnées, d'ailleurs, et je tiens à préciser que ce qui a plus motivé cette jeune dame, c'est le fait que ce monsieur ait donné toute l'assurance qu'il est issu d'une famille, j'insiste sur le mot, d'une dignité en République de Guinée, et qu'il ait facilité toutes les démarches consistant non seulement à l'obtention d'un visa, consistant à la réservation d'une chambre d'hôtel ici, en République de Guinée, et ce citoyen guinéen a fait croire à mademoiselle Mademoiselle Ladissa qu'à son arrivée sur le territoire guinéen, elle serait accueillie par des membres de sa famille et il lui a fait croire qu'en venant en Guinée pour rencontrer sa belle, sa future belle famille, dans la tradition, dans nos traditions guinéennes, il faut apporter des présents. Donc c'était déjà un projet de mariage qui est... C'était un projet, un projet de mariage en quelque sorte, c'était un projet d'union à long terme. Voilà. Donc c'est ce qui a motivé cette dame à venir en Guinée. Alors, des colis lui ont été remis à Sao Paulo. Des colis consistant en des bracelets. Il lui a été fait comprendre que à son arrivée, à chaque visite effectuée dans une famille dans une famille. Il fallait donner un présent, donner un cadeau pour exprimer, pour consolider les liens. C'est ce qui a été, c'est ce qu'on a fait croire à cette dame à Sao Paulo. Elle est arrivée à l'aéroport de Bonaparte. Elle a rempli toutes les conditions. En tout cas, pour fouler le sol binaire. Cette demoiselle a été accueillie par des personnes qui lui ont été annoncées au Brésil comme étant membre de sa famille parce qu'on lui a fait comprendre qu'étant issu d'une famille de dignitaires en Guinée, elle serait aperçue même par l'accueil qui lui serait réservé à l'aéroport. Elle a été, je vous dis, accueillie dans la joie, dans la ferveur, ces éléments existent, les preuves existent qui attestent cela. Les individus sont venus à sa rencontre et elle a été accueillie comme une belle famille, une belle fille étrangère qui arrive dans le pays de son futur. Alors, étant, ne comprenant rien de ce qui se passait autour d'elle après ces petits moments de joie, selon ma cliente, il y a eu des scènes de discussion qui semblait plutôt être une scène de mésentente, une discussion de désaccord. et subitement, sa valise lui a été récupérée par l'une des personnes qui l'a accueillie et elle a été aussitôt conduite vers un véhicule et elle s'est retrouvée dans un bureau pour des formalités de contrôle et sa valise a été ouverte. Elle a assisté sans rien comprendre, des bracelaires ont été sortis de la valise et certainement les personnes qui étaient venues l'accueillir à l'aéroport qui savaient déjà ce que ce qui se trouvait dans qui savaient mieux ce qui se trouvait dans sa valise qu'elle-même, ils ont aussitôt commencé à casser les bracelaires pour porter à la connaissance des autorités ce qui se trouvait dans ces bracelaires. Donc si je comprends bien les altercations où il y a entre elles et ceux qui l'ont accueillie comme... il n'y a eu aucune altercation. Elle s'est pliée, il n'y a eu aucune altercation entre elles et... Je vais parler des discussions qui... Ce sont les personnes qui étaient venues l'accueillir. Oui. Voilà, donc elle n'a compris, elle n'a absolument rien compris, c'est-à-dire de la joie, de la liesse à la détresse. Voilà, à la détresse. Bon, passez-moi le mot. Voilà, donc c'est dans cette situation vocambolaise qu'elle s'est retrouvée. Voilà, maître, est-ce que c'est possible de savoir si vous avez visionné ces images, si vous avez eu la chance d'accéder à ces photos? Nous avons des... Voilà, nous avons... J'ai mis assez à ces photos, ça je peux vous le garantir. Vous êtes guineéen, vous êtes bien connu ici puisque même au niveau de cette vidéo, il y a des gens qui essaient de vous faire un plein d'oeil. Oui. Et est-ce que vous avez reconnu quelques visages parmi ces gens qui sont sur cette photo? En tout cas, sur des photos qui sont à ma position pour l'instant, je ne compte pas faire trop de commentaires là-dessus parce que ma cliente a été présentée à un juge hier, je laisse le soin au juge de continuer les enquêtes. Ce que je peux dire avec certitude, ce que je peux dire avec certitude, il y a des images qui existent, qui illustrent les circonstances dans lesquelles ma cliente a été accueillie à l'aéroport. Ça, je peux le dire avec certitude. Vous reconnaissez quelques figures? Je ne... Ce sont des personnes que j'ai dû rencontrer occasionnellement, mais bon... Et c'est des unitaires effectivement? Bon. En tout cas, ce sont des personnes qui ont une certaine prérogative. Actuellement? Oui, oui. Qui ont des prérogatives pour poser certains actes dans certains domaines. Voilà. Alors, aujourd'hui, où se situe le dossier? Bon. Le dossier se situe à ce jour dans un cabinet d'instruction à Marranco. Donc, ma cliente... Un mandat de dépôt a été décerné contre ma cliente. Elle est actuellement en détention à la maison centrale de Conakry. Voilà. Donc, je tiens à préciser que le fait que dans l'interview qui a été accordée par le directeur central adjoint de la police de... 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 de la direction centrale anti-drave, le fait que l'une des pièces d'identité de ma cliente se retrouve sur... sur ce site, j'ai été... très très... ma cliente a été profondément profondément affectée par cela parce que elle est dans une procédure qui se veut secrète en tout cas à cette phase. Elle ne peut pas comprendre que sa pièce d'identité soit à la disposition des personnes qui ont partagé cette vidéo. Nous avons été... On a été... personnellement, j'ai été très très surpris par cette situation. Alors, du côté de l'ambassade, quelles ont été les réactions ? Bon, vous savez, voilà, ce sont des pays qui font le nécessaire pour se conformer à un certain nombre de principes, voilà. Et l'ambassade du Brésil, à travers ses services consulaires a apporté l'assistance diplomatique, l'assistance à laquelle un citoyen brésilien, une citoyenne brésilienne qui se retrouve à Guinée, les services consulaires ont fait le nécessaire pour qu'elles puissent bénéficier d'un minimum de droits qui sont reconnus par la législation guinienne et suivent de très près l'évolution de la procédure. Vous, vous avez été constitué par le service consulaire du Brésil pour assister à cette cliente. Après, c'est à la suite de son interpellation que j'ai reçu un coup de fil des services consulaires demandant. Justement, qu'est-ce que vous comptez faire à présent? Allez-y, Mette, allez-y. 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 Qu'est-ce que vous comptez faire en tant que conseiller de cette personne qui a été interpellée avec de la peau, de la cocaïne à la reporte qu'on a créé? Ce que je compte faire, c'est d'abord lui apporter toute l'assistance qu'elle mérite et aussi veuillez à ce que ces droits soient respectés et veuillez à ce que les choses se passent conformément à la législation pénale guinéenne en la matière et éventuellement faire connaître sa version des faits. Est-ce que vous ne craignez pas l'avis de votre cliente qui est déjà déposée à la maison sans place surtout quand on sait les conditions de détention des personnes dans notre pays? Bon, comme tous les détenus, d'ailleurs, nous savons les conditions généralement les conditions dans lesquelles les détenus se couvrent à la maison sans place de Conakry, nous ferons le nécessaire pour qu'elles puissent en tout cas bénéficier d'un traitement convenable, adéquat comme tout détenu. en plus de faire en sorte que ces droits soient respectés et est-ce que vous entendez quand même soulever une procédure contre les personnes que vous avez reconnues sur la photo avec votre cliente? Écoutez, c'est dans l'interview d'hier, dans l'interview qui a été accordée par le directeur central adjoint le directeur central adjoint des services anti-drogues et quel est son nom? M. Ibrahima Khalil Kamara dont j'ai suivi l'interview c'est lui qui a annoncé publiquement hier que des noms lui ont été donnés moi je ne connais pas le nom de ces individus là dont il parle mais vous le connaissez des visages? sur la vidéo les photos de ma cliente qui a été accueillie dans la joie dans la grèce à l'aéroport j'ai reconnu des individus mais c'est des personnes que vous avez l'habitude de voir? non, pas fréquemment mais ce sont des personnes qui sont connues quand même qui ne sont pas cachées peut-être que quand il parle des individus c'est de ces personnes là dont il parle donc c'est comme il a annoncé hier les enquêtes sont en cours je sais qu'il ne manquera pas de faire diligence pour que ces individus soient interpellés s'expliquent sur leur présence sur ces médias et vous y tenez bien sûr ma cliente tient elle tient à ce que ces personnes là soient entendues s'expliquent ma cliente tient à ce que ces personnes qui se sont retrouvées avec elle ces personnes avec lesquelles elle a eu l'occasion de prendre des photos dans la joie qui l'ont accueilli explique donc les explications c'est tout ce qu'elle demande et aujourd'hui la seule chose que cette dame demande c'est le retour dans son pays elle est dans une désillusion totale elle ne sait même pas elle ne sait pas à quoi s'en tenir elle est dans une désillusion totale totale elle était censée rencontrer la famille de son futur époux elle se retrouve dans une situation rocambolesque vous suivez un peu l'actualité voilà depuis combien de jours on parle des faits de même nature c'est une citoyenne qui n'a jamais voyagé de sa vie qui n'a jamais pris un avion qui n'a jamais quitté son sauvrono natal où elle a vécu toute sa vie et quelle est son morale quand vous l'avez rencontrée vous l'avez laissée dans quelle situation bon elle est dans une situation de confusion totale de confusion totale quand il a été annoncé qu'elle est poursuivie pour des faits aussi graves elle est dans une situation elle est dans une situation de confusion totale confusion liée au fait que elle ne savait absolument rien rien de tous est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec entre guillemets celui qui voulait déposer qui réside au Brésil on n'a pas pu rentrer elle a donné elle a fourni toutes les informations toutes ces informations sont connues sont connues par les personnes qui l'ont qui l'ont donc vous êtes en tant qu'avocat vous avez ces informations bien sûr bien sûr est-ce que vous avez tenté de rentrer en contact avec ce dernier aujourd'hui cette personne à ma connaissance à mon niveau elle est elle est elle est enjoignable en tout cas sur le numéro qui a été donné qui a été fourni par la pharmacie cette personne elle est enjoignable elle est enjoignable ok votre mot de la fin pour clôturer l'interview bon mon mot de la fin c'est d'exiger à ce que ce qui me semble ce qui me paraît ce qui ce qui frise à une campagne de publicité personnelle parce que je dénonce avec la dernière énergie toute démarche qui est de nature à faire de ma cliente un objet de publicité personnelle pour je ne sais pas obtenir quelle reconnaissance pour je ne sais pas faire valoir quel droit je tiens à ce que la présomption d'innocence soit strictement respectée par toutes les autorités qui interviennent dans cette procédure j'insiste là-dessus j'insiste là-dessus et j'insisterai jusqu'à ce que ma cliente soit satisfaite jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite sur ce plan à ce qu'elle soit Merci.